Cette saison 2023 a permis de faire un constat, devant l'écrasante domination de Red Bull, il n'y a pour l'instant aucun autre concept aérodynamique qui peut venir les titiller. Pas les baignoires de Ferrari, pas les aéropods de Mercedes. On arrive petit à petit vers une convergence des concepts où tout le monde s'inspire de plus en plus de la Red Bull, puisque c'est celle qui marche le mieux, et où on finira peut-être en 2025 par avoir une convergence des performances pour avoir un championnat disputé. En attendant, la lutte pour la P2 du championnat s'est poursuivie jusque dans le dernier tour du dernier Grand Prix de la saison. Et oui, la bataille Ferrari-Mercedes a été excellente toute la saison, similaire et en même temps assez différente. Chez Ferrari, c'est compliqué de voir une véritable évolution par rapport à l'année dernière. Charles Leclerc en particulier et l'équipe ont eu non seulement de la malchance, avec l'abandon à Bahreïn par exemple, où les places de pénalité très tôt dans la saison, c'était à Jeddah il me semble, où il prend 10 places. L'abandon dans le tour de formation au Brésil, où Austin d'ailleurs, où il se fait disqualifier, il en a pris une petite ribambelle. Avec tout ça, on a encore quelques erreurs stratégiques quand même de la part de l'équipe, aussi que ce soit en qualification au Canada ou en course à Silverstone, mais ça va quand même mieux. On a une équipe qui tente stratégiquement des choses, qui fait les bons calls globalement, et c'est ça le plus important. Alors, ils sont toujours encore très bien aidés par leurs pilotes dans leurs voitures qui font les calculs de tête. Derrière, ça manque de réussite, mais ça reste plus hors de leur contrôle. Mais globalement, il y a, je trouve, une amélioration de ce côté-là. Et puis, Charles va chercher tout le temps la limite, parfois au-delà, comme en Calif à Miami, ou au premier tour à Melbourne, ou à Zandvoort par exemple, où il plante aussi la caisse. En fait, avec ces trois facteurs, voiture, équipe, pilote, chacun ne font pas énormément d'erreurs, mais quand on cumule le tout, ça fait une P5 au championnat à égalité de points de Fernando Alonso, quand globalement, ça aurait pu se jouer contre Lewis Hamilton pour une P2, P3, peut-être plutôt P3 évidemment avec Perez, mais voilà. Alors, pour Sainz, ça a été aussi en dents de scie. Par moments, ça fonctionnait très bien, d'autres moments, c'était vraiment moins bien. Je crois qu'il fait une moins bonne saison que celle de l'année dernière. Et pourtant, il a moins de malchance que Charles Leclerc, mais il en a quand même lui aussi, faut pas déconner. Entre les problèmes mécaniques ou la malchance de Las Vegas, par exemple, vous choisissez. Alors, il est juste un petit peu moins rapide globalement que le Monégas, peut-être un peu plus régulier, mais de vraiment pas grand-chose en fait. Sainz, il finit seulement à 6 points de son coéquipier, et c'est aussi lui qui a cassé la domination de Red Bull et Verstappen sur cette saison avec la victoire à Singapour. Encore bravo. Alors, à la présentation de la voiture, on a eu l'évolution des fameuses baignoires de l'année dernière, que personnellement je kiffais, et qui apportent une réduction de la traînée. Sur ce concept, on est sur ce genre de choses. On a voulu conserver et continuer ce concept parce qu'on y voyait encore du potentiel chez Ferrari. Malheureusement, cela n'a pas suffi, puisque dès le Grand Prix d'Espagne, Ferrari a apporté de nouveaux pontons, bien plus Red Bull-esque, entre guillemets, avant de continuer à explorer les possibilités de sa voiture, jusqu'à ce que l'on nous annonce, en août de cette année, que la Ferrari de 2024 sera complètement différente dans le concept, avec aussi un nouveau châssis. Donc, ça y est, on change de direction. On a des recrutements, quand même, qui ont été faits cette année, mais les gros ingénieurs vont arriver et commenceront à bosser à partir de mi-2024, je crois, pour certains, comme pour Loïc Serra, qui vient de chez Mercedes, ou encore d'autres qui vont arriver début 2025. Donc, on verra tout ce beau monde avoir un impact à partir de 2026, probablement. Pour une première année, ce n'est pas trop mal pour Fred Vasseur, qui a réussi à garder la tête froide, mine de rien. Je sais que beaucoup attendaient Fred pour voir du mieux chez Ferrari. Je pense qu'on ne le mesure pas encore, mais ça a été indéniablement le cas. Je trouve qu'on a senti quand même une équipe qui était plus disciplinée par rapport à avant. On attend avec impatience, évidemment, l'année prochaine pour voir si ça peut passer à la vitesse supérieure. De toute manière, il reste maintenant plus que deux ans avec cette réglementation, et c'est le moment de poser les bases pour 2026. Déjà, ouais, ça arrive vite. Donc, de la stabilité chez Ferrari, ça ne fera pas de mal, et il faudra franchir les étapes, petit à petit, une par une, un petit peu à la James Valves, si vous le préférez. Autrement, en 2023, les évolutions ont permis de tenir la cadence, qui a été surtout imprimée par Mercedes et Lewis Hamilton, qui, de leur côté, avaient moins de malchance, moins de problèmes mécaniques, et réussissaient à transformer leur essai, malgré une voiture, loin de convenir du coup au septuple champion du monde. Alors, la Mercedes souffrait d'un cockpit un petit peu trop en avant, selon Lewis Hamilton, qui n'arrivait pas à bien sentir ce que l'arrière de la voiture faisait. Globalement, ça manquait de perfs quand on la compare avec la Red Bull, mais ça, c'est normal qu'il ne manque pas de perfs face à la Red Bull, vous allez me dire. Du côté des flèches de carbone, du coup, on a commencé aussi la saison avec l'ancien concept des aéropods, en y croyant, comme Ferrari, au final. Fort d'une belle victoire aussi au Brésil fin de saison 2022, il y avait peut-être un petit peu plus à aller chercher sur ce concept, et finalement, non. Comme pour Ferrari, chez Mercedes, on ne comprend pas comment Aston est passé devant d'un coup sec, et donc, il a fallu réagir aussi, surtout quand on voyait les cars avec Red Bull. On vire donc Mike Elliott, le directeur technique, on remet James Ellison, qui a pondu des machines exceptionnelles, comme, je crois qu'il a fait les Mercedes 2018-2019, ou la Lotus E20 de 2012, par exemple, et on part sur une modification de l'ancrage des suspensions, et la refonte du plancher, et évidemment, l'apparition des Saipods. J'en avais d'ailleurs fait une vidéo à l'époque, n'hésitez pas à aller la voir si vous êtes curieux. À partir de là, la voiture a commencé à trouver de la performance, double podium en Espagne, puis quatre podiums de plus pour Lewis Hamilton, qui écrasent George Russell. Globalement, on a une équipe assez constante et régulière, malgré que ça se soit un peu chahuté, quand même, sur la piste entre George et Hamilton, un peu comme les deux Alpines. Finalement, l'équipe n'a jamais lâché la P2 une fois qu'ils avaient pris cette P2 à Aston Martin. Alors, que ce soit la SF23 ou la W14, les pilotes vont être ultra heureux de mettre ces deux voitures dans une poubelle le plus vite possible pour bosser sur 2024. Et justement, chez Mercedes aussi, on sait que la voiture sera totalement différente de celle de cette année. Alors, globalement, à moins d'avoir une grosse surprise, et ça a déjà été plutôt le cas cette année, tout le monde va basculer sur le concept Red Bull. McLaren a basculé dessus en y apportant évidemment des petites différences, Aston Martin s'en est rapproché en y apportant des petites différences. Donc, on attend de voir une Mercedes et une Ferrari s'y aventurer d'une certaine manière la saison prochaine. Ce qui est dommage, mais qui est naturel, c'est qu'effectivement, une équipe a trouvé un concept qu'elle a réussi à tirer bien plus loin que les autres équipes, GG à eux. Le concept Red Bull renferme plus de potentiel que les baignoires de Ferrari ou les aéropods de Mercedes. Ça se joue juste là-dessus, en fait. C'est juste ça, le truc. On avait beaucoup d'espoir de voir justement différents concepts s'affronter avec cette nouvelle réglementation, en plus d'avoir des batailles en piste plus rapprochées. Les batailles en piste, c'est factuellement le cas. On en a probablement tout autant qu'avant, mais elles durent bien plus qu'un virage et une seule attaque en règle générale. Ça peut se croiser, se décroiser, ça peut réattaquer plusieurs fois. C'est top. Moi, le premier, j'aurais adoré voir des Ferrari avec des baignoires, des Red Bull comme on les connaît, des Mercedes sans tonton, être au coude à coude tout le temps, toute la saison, à tous les grands prix, ou du moins voir une architecture qui favorise certains circuits et pas d'autres, mais où t'as pas une Red Bull qui est parfaite partout, tu vois. On ne peut pas tout prévoir, évidemment, et déjà, la réglementation que l'on a actuellement est un véritable pas en avant pour avoir des batailles en piste qui sont haletantes. Je vous le promets, vous ne vous rendez pas compte d'où on vient, c'est un truc de fou. Si vous regardiez au-delà de ce que faisaient Red Bull et Verstappen, vous avez passé une saison absolument incroyable en regardant la lutte, bah, Ferrari-Mercedes, ou Alpine-McLaren-Aston, ou même derrière. C'était un... Oh, Red Bull, c'était incroyable, en vrai. Sous-titrage ST' 501